l'épisode du jour traite des fonctions de la nouvelle console bosch kiox alors avec le kiox avec une ceinture à fréquence cardiaque vous pouvez avoir l'affichage de votre fréquence en temps réel ça c'est une petite option qu'il faut pas hésiter à s'acheter après par rapport au menu d'état général niveau de pourcentage de batterie les menus configuration uniquement réglable à l'arrêt on ne peut pas les régler en roulant on vous a fait un mode d'emploi une présentation complète de cette console donc on va parvenir dessus pour mémo la fixation est magnétique et vous pouvez même acheter un petit leash pour sécuriser ça au niveau de votre guidon et éviter de passer du temps dans l'herbe si vous l'avez perdu lorsque vous roulez affichage de la vitesse instantanée de l'implication moteur sur la courbe ici avec différentes couleurs violet en imtb le rouge pour le turbo le bleu pour le tour et le vert pour l'écho assorti en plus à la couleur du cadre de ce 710 l'heure l'autonomie restante bien pratique la distance parcourue le temps de trajet la puissance développée et la fréquence de pédalage lorsque vous roulez donc ça le mieux c'est de vous faire la démonstration allez hop donc voilà en temps réel on peut avoir la fréquence de pédalage et la puissance développée la vitesse moyenne et la vitesse maximale un écran où vous retrouvez la puissance le cardio l'autonomie et la distance et de nouveau la fréquence cardiaque au niveau des différents paramètres à l'arrêt on peut bien entendu réinitialiser le kilométrage mais également choisir de réinitialiser une fois par jour ou alors l'autonomie modifier sa circonférence de roue dans des valeurs de plus ou moins 5% et voir les composants et périphériques connectés au vélo donc pour réinitialiser c'est simple voilà tac tout est en français c'est vraiment pratique en terme d'ergonomie la commande est assez pratique avec son pont incliné tout tombe sous le pouce c'est alors facile de modifier le niveau d'assistance ou encore de modifier l'écran d'affichage donc si vous roulez en motorisation bosch performance cx avec une console incuvia nion ou encore purion et que vous souhaitez changer pour le kiox c'est possible par contre votre vendeur aura du mal à trouver un pack on va dire complet qui vous permet de transformer le vélo directement non il va falloir associer une vingtaine de petites références pour assembler le pack kiox à savoir commande déportée console support magnète et différents éléments pour pouvoir en fait avoir votre kiox au guidon donc c'est un petit peu la croix à la bannière pour l'instant idéal l'idéal est d'en avoir un sur son vélo dans l'immédiat et je pense que d'ici quelques mois ce sera disponible au détail à noter que le kiox pour l'instant n'en est qu'à ses débuts on peut s'attendre dans le futur à de nombreuses mises à jour avec de nouvelles fonctions comme le guidage le gps comme le guidage le gps et plus encore nul doute que pour l'instant le kiox n'en est qu'à ses débuts en termes de fonctions elles sont très limitées mais de futures mises à jour devrait vraiment changer la donne dans le futur et là ce n'est que le début on peut vraiment s'attendre à des fonctions je pense de gps voire de tracking puisqu'en fait toutes les technologies puisque en fait toutes les technologies à l'intérieur le permettent et noter également qu'il s'agit d'un écran anti rayures et ça c'est vraiment pratique pour un usage souterrain